Salut Charlie, salut M2ON. Salut Kika. Ça va Moon ? Tranquille. On t'appelle Moon ou on t'appelle M2ON ? Moon si tu veux. Sinon M2ON c'est mieux parce que comme ça les gens vont retenir mon blase après d'artiste. Bien sûr, de blase artiste. Alors on va commencer par Charlie. Charlie, depuis ses 15 ans, en 1996, si je calme bien, et toute la carrière qu'on a découlée ensuite, puisque quatre ans plus tard tu sortais ton premier album, aujourd'hui c'est le 18ème. C'est quoi ton style exactement et comment tu te décrirais ? Alors, ce que j'ai avancé c'est reggae, reggae, dancehall, musique des îles et aussi musique black. La Jamaïque ? On doit big up les blacks parce que c'est la musique des blacks quand même. Oui, c'est ce qu'il faut. Et voilà, j'ai pris tout mon style depuis la Jamaïque. C'est là-bas où j'ai chopé toutes mes inspirations. La première fois où j'y suis allé, j'avais effectivement 15 ans. 15 ans, j'allais avoir 16 ans. J'étais à l'école là-bas. Donc j'étais même pas en mode... Oui, j'avais une mistake de Don Carlos. Et du coup, tu as appris le patois jamaïcain. Voilà, j'ai vraiment appris le patois jamaïcain. Et puis bon, j'ai fini par me marier. Donc même ma belle-mère, toute ma famille, mes enfants sont nés là-bas. Donc maintenant, j'ai même eu mon passeport. Donc j'ai mis mon style en pro-jamaïcain. Tu vois, j'ai mis mon style en pro-jamaïcain. Pour que quand on l'écoute, on dit non, c'est pas un français richard. C'était mon but. Et j'y suis bien arrivé parce que j'ai une chanson qui a réussi là-bas. J'ai une chanson qui chante le drapeau jamaïcain. Black, green and gold. Celle-là, elle réussit bien là-bas. Il la joue beaucoup pendant le jour d'indépendance. Et pourtant, elle a un certain nombre d'années, celle-ci. Et elle se joue encore. Et je suis vraiment content parce que j'ai réussi à donner quelque chose à la Jamaïque. Parce qu'eux, ils disaient, tu utilises notre musique. Après, maintenant que tu as utilisé notre style, tu vas repartir en Europe et tu te fais connaître. Non, non, c'est pas si facile. Moi, je voulais juste vous donner quelque chose, un cadeau. C'est pas facile. Donc, sur un bon livre jamaïcain aussi, fait par une équipe jamaïcaine. Le titre, il est signé VB, VB Records. Donc, je suis content. Maintenant, on a fait aussi l'album avec TMMG. C'est l'équipe qui a produit l'équipe. Donc, j'ai travaillé entre… C'est une sorte de reconnaissance maintenant alors ? Voilà, je suis très content. D'accord. Je travaillais entre G-Jam Studio, Tough Gong, Mixing Lab. Maintenant, de retour avec tout le projet, je travaille avec 149 Récords. D'accord. Il y a quand même des ON, Residence… Et c'est toi qui décides du studio où tu vas aller du… Non, quand j'étais en Jamaïque, j'étais avec mon équipe de TMMG. C'est eux qui prenaient tout en main. C'est eux qui… C'est eux qui… C'est eux qui… C'est eux qui prenaient tout en main. C'est un bon groupe de musiciens qui travaillent aussi avec Bérez Saman. D'accord. Ils travaillent aussi avec Dexta Daps, avec des artistes comme… Donc, tu travailles avec beaucoup beaucoup d'artistes différents. Oui, oui. Tu n'as pas ton équipe qui est faite déjà ? Non. En France, je travaille avec 149. Ouais. 149 Récords avec qui je suis en train de former un groupe. Ouais. Donc là, on est en train de former ça petit à petit. On se met sur nous. Exactement. Le temps de mettre une tournée en place et tout. Mais ça avance bien. On a déjà un groupe en place. On a un show en place. Ouais. C'est le plus important. On a fait un show en Suisse il n'y a pas longtemps. On a la vidéo. Donc, on va avancer avec ça. Ouais. Donc, tu as trouvé tes musiciens. Voilà. J'ai touché la scène avec De Bing qui est balançant. Ouais. On a Mashop le stade. On va utiliser le fichier pour choper des shows aussi. Oui. Ça permet de te vendre, de faire ta promotion encore plus. Et puis l'avancée. Super. Ouais. C'est la famille. Carrément. Là, tu as 41 ans. Donc, tu as 20 ans de carrière. Tu es auteur, compositeur, interprète. Dans quel ordre écris-tu tes chansons ? Dans quel ordre ? Est-ce que c'est d'abord les paroles et ensuite la musique ? Est-ce que c'est l'inverse ? D'accord. Comment tu t'organises quand tu produis ? Alors, ça dépend. Des fois, le mieux, c'est quand j'ai un rhythm. C'est quand on me donne une instrumentale qui a ce feeling et j'écris pour… Ouais. J'avoue, c'est quand on me donne une rhythm et j'écris pour. J'avoue, ça c'est la meilleure rhythm. Donc, ça peut t'arriver de quitter un premier rhythm. Si tu as des musiciens avec toi, c'est sympa. Ah, c'est une autre type. Ah, c'est sympa. C'est une autre type. Peut-être d'Anakil, par exemple. Là, ils se font plaise. Il a une acapella. Tout de suite, le guitariste, il met un truc. C'est parti, toi. Ah oui. Tu dirais qu'il y a l'inspiration. Ils sont trois, quatre musiciens, voilà. Ça donne de la créativité, ben oui. À Kingston, c'était comme ça avec Tawaba. D'accord. Ils étaient tous musiciens, bassistes, guitaristes, batteurs. Ça allait vite. Il y a une énergie qui doit être folle. Ah ouais, fou. C'est… Je chante un truc, monte plus haut, descends, vas-y, gars. Ben oui. Ça pousse à faire encore plus de choses. Ouais. Bien sûr. C'est une bonne dynamique. Le 29 juillet, tu faisais la première partie de Blink, là, qu'on parlait, à Nice. Est-ce que tu te sens comme aujourd'hui ? Ici, en Régues Amica ? Ouais, on fait la même vibe. On fait la même vibe, effectivement. Beaucoup de ventes, beaucoup de bonnes vibes. On sent une bonne énergie, quoi. Ouais. Des sourires sur les villages. Exact. On a enlevé les masques. Ah, c'est génial. Exact. On a enlevé ses finesses de masques. Du coup, là, vous arrivez d'où ? Vous êtes venus ensemble ? Là, on était… Aujourd'hui, non. Mais on était en tournée ensemble, ouais. Ouais. On était vers Bordeaux, par là, on était… Et vous êtes arrivé quand ? Moi, je suis arrivé aujourd'hui, mais toi, t'es là hier, déjà, non ? Ouais. D'accord. Et là, vous restez tout le festival ? Moi, non. Non ? Ouais. T'aurais aimé rester ? J'aurais bien aimé, mais je suis obligé de partir, ouais. Et toi, Charlie, tu restes jusqu'à lundi ? Moi aussi, je repars demain. Ah, tu repars demain. Et du coup, il y a des artistes que vous auriez aimé voir, plus que d'autres ? Eh ben, effectivement, là, je vais devoir partir, quoi. Mais je suis content, j'ai vu Marcus Gad. Ouais. Je voulais le voir, quoi. Et toi aussi. Ouais. Et s'il y en a pas mal de monde, je ne vais pas pouvoir avoir demain non plus. Donc, tu repars avec des déceptions un petit peu ? Moi, j'ai des catégories. Je voulais voir les big-off catégories qui sont… Ouais, oui. C'est un petit big-off. Il y a pas mal de monde. Je voulais voir un par un Sarah Lugo aussi. Bah oui. Il m'avait fait un email. Elle m'a dit « alors, t'es là et tout ». Et là, tu repars parce que tu continues la tournée promo ? Non, en fait, je repars chez moi. Et après, je reviens, je pense d'ici un mois pour répéter avec le groupe. D'accord. D'accord. On va mettre en place une tournée. Ouais. On a déjà une date pour l'année prochaine. D'accord. On est en train de tout mettre en place avec le groupe. Pour vraiment mettre en place ce groupe. Ouais. Pour que ce soit propre et que ça sonne bon, bien comme il faut, comme tu veux. J'ai un manager de 149. Ouais. 142 fréquences, tu vois qui c'est ? Ouais. Voilà. Max, Greg, tout ça. Ils sont super sérieux. Donc, on avance comme ça. Et c'est eux qui te font le booking aussi ? C'est eux qui me font le booking avec la soeur de Greg ou ça. D'accord. Et après, tu as une… Bon, on va travailler aussi avec Shabby, tu vois. Ouais. Donc, on essaie d'avancer. Ça avance bien. Oui, mais tu as ton mot à dire quand même sur les dates qu'on te propose ? Ben, pour l'instant, je fais confiance à Greg qui me filtre bien tout ça. On le big up. On le big up. On big up le Greg. 149 records. Yes. Du coup, qu'est-ce que tu en penses du site ? Et qu'est-ce qui te manquerait ? Ben, pour l'instant, franchement, c'est la grande classe. J'ai tout le temps encore pu aller marcher partout. Ouais. Mais je sens la bonne vibes. Qu'est-ce qui m'enquerait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement. Il n'y a rien qui te manque ? Non, je ne sais pas, franchement. Parfait, alors. Non, franchement, je ne sais pas. C'est dans le club. C'est dans le club. Il n'y a pas de club. Est-ce que tu aurais un mot pour ton public bordelais ? Le public bordelais va écouter plus de reggae music, plus de reggae music tout le monde, plus d'amour, plus d'unité. Et plus d'unité entre les peuples. Et on casse le racisme. 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 C'est la CIA. C'est la CIA. C'est la CIA. C'est un honneur. C'est bon, ça ? C'est l'honneur. C'est bon, ça ? Ok, bah ouais. Multiplicity, à fond. Voilà. On défend un big up pour big up. C'est ça, on big up. Ouais, ouais, ouais. J'enchaîne un petit peu sur toi ? Ouais. On est à 3 minutes. Allez. Moone M2N, tu as interprété ici au Sunnitka des titres de ton dernier album, Back to Business. Ça te fait quoi d'être ici pour le redémarrage du Sunnitka ? Ah déjà, ça fait super plaisir. Déjà, tout simplement. Et puis, on va faire le plein de vibes. Ouais. Et j'espère surtout que je vais me faire connaître. Et que le public va chanter soudé. Ce serait trop beau. Ce serait génial. J'y crois pas, mais ce serait trop beau. Ah là là, mais je te le souhaite. Ouais. Je te le souhaite par cœur, parce qu'on la connaît tous par cœur. C'est une des chansons qui est ressortie de cet album Back to Business. Tu as un public fidèle, soudé. Donc, on verra ça tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que tu crois que ce public, il t'a suivi jusqu'ici ? Ou tu l'as attrapé comme ça parce qu'il était un petit peu dans le vent et il se cherchait quelqu'un qui te ressemble ? Parce qu'il te ressemble aussi. Je pense un peu des deux. Ouais. Un peu des deux, forcément. Il y a cette volonté de faire du son un peu à l'ancienne, tu vois, pour justement récupérer ceux qui ne trouvent pas leur compte actuellement dans la musique, tu vois. C'est ça. Mais en même temps, je fais mes sons. Tu fais ce que tu as de faire. Voilà, c'est ça. C'est ton identité. C'est ça. Bien sûr. Est-ce que tu as un artiste que tu aimerais inviter sur scène avec toi, qui n'a pas encore fait le feed avec toi ? Bien sûr. Tu veux dire un artiste connu ? Ouais. Il y en a plein que j'aimerais bien inviter. Il y en a plein, plein, plein. Mais franchement, moi, mon top, je dis toujours, c'est Admiralty. Oui. Il sort Samuel, Blaco, Pixel, voilà, si je peux avoir des mecs comme ça, je serais refait. Ouais, les grands 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 grands. Nickel, c'est tout ce qu'on souhaite. Un concours de flow, un concours de beat entre vous. À faire de l'impro comme ça, est-ce que ça pourrait arriver ? Concours de beat, je ne sais pas, mais concours de flow, pourquoi pas. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Avec Charlie ? Sur la tournée. On a été invités en même temps sur la tournée, on s'est rencontrés comme ça. La connexion avec les managers, les souvenirs, c'est parfait. C'est Chabi qui nous a... Chabi il a invité Charlie et il m'a invité moi. D'accord. Tu penses que c'était fait extrait ? Non, je pense que c'est... Il a un coup de cœur pour la musique de Charlie, il a eu un coup de cœur pour la mienne. Et ils se sont dit, il y a le SunSka, allez vas-y on part sur une tournée, je pense que c'est ça. Je ne pense pas qu'ils aient calculé tout, tu vois. Je pense qu'ils marchent à la vibe, tu vois. Oui, par rapport aux énergies, par rapport aux vibes, par rapport aux personnalités aussi. Je pense que c'est ça aussi, oui. On vous met en lien et on voit si ça colle ou pas. Oui, c'est ça. Envisages-tu de faire un studio plus grand ? Puisque quand on te voit à la caméra, chez toi, ça a l'air tout petit. C'est un petit studio, oui. Oui, donc c'est tout petit chez toi. Est-ce que tu imagines faire quelque chose de plus grand ? Ah ben le rêve, oui. Mais là, pour l'instant, on n'est pas au programme. Oui. Le jour où j'aurai un milliard d'euros, oui, carrément. Oui, le jour où tu pourras. Parce que là, tu es un intermittent de spectacle. Encore. Pas encore. D'accord, tu as tenté 43 cachets. Voilà, c'est ça. Pour prendre notre intermittent. C'est tout ce qu'on te souhaite. J'espère. Donc, un futur album est-il en préparation ? Oui. Et sur Bordeaux, avec Baco Recofs ? Pas avec Baco, pour l'instant en tout cas. Mais il y a un truc en préparation, oui. D'accord. Il y a des petits sons. Des fois, je fais des excuses sur Insta, comme d'hab, tu vois. Ah oui. Mais voilà, il y a du son qui arrive, oui. Voilà, des petites 10 secondes, 20 secondes. Voilà, c'est ça. Il y a un petit son qui sort et puis du coup, on devient accro. On regarde la vidéo X fois et on se dit, ça va être bon, ça. C'est ça. Tu es installé là sur Bordeaux. Est-ce que ça a été bénéfique pour toi, pour ta créativité ? Toi qui arrives de Perpignan. Non, je pense que la créativité, je l'ai eue, peu importe où j'ai habité, tu vois. D'accord. Donc, non, ça n'a pas spécialement joué, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Ton inspiration, est-ce qu'elle te vient comme ça en plein moment de la journée ou est-ce que ça t'arrive de te lever la nuit parce que tu as quelque chose dans la tête et il faut que tu te lèves pour aller le poser direct ? Ça, c'est de l'inspiration, comme on appelle l'éclair de génie, ce que tu dis, c'est un peu le hasard. Ouais. Mais il y a aussi des moments où je me pose, j'ai des heures où je me dis là, je vais travailler et je vais essayer de trouver, soit d'écrire, soit de composer. Ouais. Il y a vraiment des heures de travail, quoi. Tu n'as pas la peine de la page blanche ? Si, bien sûr. Ça t'arrive ? Si, si, ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ça te provoque de la frustration ? Ah oui, à fond, à fond. D'accord, ok. Tes projets pour la suite ? L'album ? Ouais. L'album, quelques featurings, j'espère. Ouais. Et puis une tournée, qui sait, voilà. Tchallah, comme on dit là. C'est tout ce que je te souhaite de très très beau. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir, Kika. Kika M2ON. Yes. Merci, bonne continuation et bon concert. Merci à toi, Big Up. Éclatez-vous, Big Up. Merci à tous. bc'ح villerainermentsssssssssssssssssssssssssssssssssssess fsssssssssssssssshs trois beau', Ssssssssssssssssssssssss beenslerUUvsvSQhqo C'est parti.